L'EAM a été choisie dans le cadre d'un programme national d'éducation financière que l'Observatoire de la qualité des services financiers va dérouler cette année sur l'ensemble du territoire en collaboration avec aussi bien les opérateurs financiers que sont les banques, les compagnies d'assurance, les régulateurs que ce soit la banque centrale, la direction des assurances, la DRS, SFD. Il faut savoir que les étudiants qui sont là, nous n'avons pas la prétention de vouloir organiser aujourd'hui des cours d'éducation financière mais c'est une sensibilisation pour que ces étudiants soient des relais parce que la banque centrale nous a confié un programme d'éducation financière de masse et c'est la raison pour laquelle l'EAM a été choisie compte tenu de ce qui a été fait ici et comme le disait tout à l'heure le président, il faut faire simple pour que les étudiants, pour développer chez les étudiants non seulement l'esprit entrepreneurial à travers l'éducation financière dont il parlait, le réflexe d'épargner pour un avenir meilleur, éviter le gaspillage, comprendre la différence entre actif et passif au sens d'avoir un esprit d'investisseur. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi notre premier programme d'éducation financière de le dérouler au sein de l'Institut africain de management. Première école commerciale pour abriter notre programme d'éducation financière. La question des finances traverse tous les secteurs et j'apprécie personnellement cette démarche de l'Observatoire à l'endroit de l'étudiant, de l'apprenant pour qu'il comprenne mieux les mécanismes financiers, pour qu'il démystifie d'ailleurs l'institution ou les institutions financières très souvent très loin aussi de l'étudiant, du jeune et de certaines franges de la population. Et aujourd'hui la volonté affichée donc par cet observatoire, c'est une démocratisation de la culture financière. et il parle bien d'éducation financière. Éducation financière pour relever le défi de la succession, donner plus de chances aux entreprises, aux initiatives qui sont prises par-ci par-là. Éducation financière pour mieux inculquer aux jeunes et aux citoyens simplement la culture entrepreneuriale. Éducation financière pour mieux accompagner le secteur dit informel pour qu'il y ait une inclusion. Éducation financière en fait pour un changement aussi du côté des institutions pour qu'elles soient mieux à l'écoute des populations, mieux à l'écoute donc des demandes et que réellement on soit dans une dynamique réelle de politique financière complètement démocratisée. Éducation financière ce n'est pas une question de finances, c'est une question d'éducation et de rapport donc aux services financiers, aux institutions financières, à la problématique donc des finances. Et là au cœur de ces problématiques vous comprenez bien qu'il s'agit surtout d'accroître nos richesses, de développer les talents, de libérer les talents et une ressource importante ce sont les finances. Donc peu importe l'acteur qu'il soit paysan, qu'il soit dans un secteur différent donc de celui-là, il est important en fait qu'il développe cet esprit-là entrepreneurial. Les autres écoles de commerce vont suivre, y compris l'université, parce que nous avons découvert que cette génération d'étudiants va être la plus riche que la génération précédente. Parce qu'il y a eu des mutations, des découvertes des ressources minières. C'est la raison pour laquelle la promotion de l'inclusion financière est l'un des piliers sur lesquels l'Observatoire de la qualité des services financiers veut atteindre l'objectif d'inclusion sociale dont le préalable est l'inclusion financière.